Colibri de Céline Delabre. Alors la maison des éditions s'appelle Pointe Suspension et je ne la connais absolument pas. Donc ceux qui connaissent Pierre Rabhi, qui sont un peu dans les colos, qui sont un peu là-dedans, connaissent la fable du colibri. Et là du coup elle a été, enfin moi c'est la première fois que je la vois en littérature jeunesse mais certainement que ça existait déjà. En fait c'est l'adaptation d'un conte amérindien, me semble-t-il, oui. Donc peut-être que ça existait déjà mais en tout cas moi c'est la première fois que je le vois. Et du coup c'est une fable qui est très sympa par rapport au fait que chacun peut faire à sa mesure et que en fait c'est les efforts du groupe qui feront la différence. Mais que c'est sûr que s'il y en a un qui peut montrer l'exemple et que les autres suivent, c'est cool. Donc là c'est l'histoire d'un petit colibri dans une forêt. Il habite avec plein d'oiseaux et puis c'est cool, la vie est belle, tout ça. Sauf qu'un jour, il y a un orage. Et bien sûr, l'eau se déclenche dans la forêt. Gros incendie, du coup tous les oiseaux s'enfuient. Sauf le petit colibri qui va jusqu'à la rivière, prend de l'eau dans son petit bec et va l'amener au-dessus du feu pour essayer de l'éteindre. Donc évidemment, les autres oiseaux se moquent de lui. Et le colibri répond, je fais ma part. Et puis ça fait réfléchir les autres oiseaux. Puis au bout d'un moment, les autres oiseaux décident de faire pareil. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de gouttes d'eau qui vont éteindre l'incendie. Et c'est donc grâce à ce petit colibri que le feu va être éteint. Voilà. Colibri. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.